Certaines histoires familiales restent cachées dans la neige jusqu'à ce que quelqu'un les sauve, les libère, les réchauffe et il arrive des choses surprenantes. C'est ce qui s'est passé pour André et ses amis. Écoutez attentivement l'histoire qui se crée de la montagne. Paula est une fille qui vit dans la montagne avec ses parents et avec Sam, un chien Saint-Bernard, toujours prêt à aider dans le sauvetage des voyageurs perdus dans les avalanches. Lorsque les parents de Paula descendent au village pour rendre leur fromage et les gâteaux qu'ils préparent, ils laissent Sam en charge de la maison. Mais ce qui plaît le plus à Sam, c'est de jouer avec Paula. Pas loin habite André, un ami de Paula. Un ami très particulier. Il ne parle pas. Paula et André communiquent par des gestes. D'après certaines personnes, le père d'André, lorsqu'il était petit, avait perdu ses paroles dans la neige. Son grand désir était de pouvoir parler. « Maman, pourquoi André ne parle-t-il pas ? » demanda Paula. « Parce que son père ne le fait pas non plus. » « Mais personne ne sait pourquoi, » répond sa mère. « Ceci fait réfléchir Paula. » « Nous en parlerons à Sam. Il connaît bien la montagne. » « Et c'est sûr qu'il sait où se trouvent les paroles perdues. » « À l'intérieur de la brosse, » assura Sam à ses amis. « C'est là où se trouve toute l'histoire de la montagne. » André leva son bras vers le haut et montra trois doigts avec enthousiasme. « Oui, voilà ! Allons-y tous les trois ! » s'écria Paula en comprenant le geste. André était très fier de ses amis. Ainsi, un jour d'été, les trois amis partirent en excursion. Les parents savaient qu'avec Sam, ils ne pouvaient pas se perdre. Ils arrivèrent à leur plat et suivirent un étroit sentier qui les mena jusqu'à la grotte. Ils entraient. Deux gnomes, gardiens de la montagne, les saluèrent chaleureusement en voyant Sam. Ils connaissaient Sam depuis très longtemps. « Sam, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Bonjour, Lucille. Bonjour, Nicolas. Salut à Sam. » Il entra dans la grotte pour leur expliquer. « Notre ami André ne parle pas parce que son père a perdu ses paroles dans la neige. Et nous sommes venus les chercher. Je comprends. Allons-y à la bibliothèque. » dit Nicolas. Ce qui étonnait, Paula et André, c'est qu'il n'y avait pas un seul livre dans ces bibliothèques. Tous les récits étaient gravés sur les murs en langage des gnomes. « Ça alors, il y en a plein ! » chuchota Paula pour ne pas interrompre Lucille. Lucille qui éclairait petit à petit toute la grotte. Soudainement, les gnomes s'arrêtèrent. « Oulah ! » dirent-ils. Et lorsque Lucille posa ses mains sur cet endroit du mur, on entendit une voix raconter l'histoire. Il y a très longtemps, un hiver terrible atteint la montagne. Les tempêtes de neige l'enveloppèrent chaque jour. Un enfant qui rentrait chez lui après l'école fut enterré par une avalanche jusqu'à ce que les chiens les sauvèrent. Il eut tellement peur qu'il perdit ses paroles et elles restèrent ici. André, ému, posa à son tour les mains sur le mur duquel avait surgit l'impressionnement précis sur les paroles perdues. Et il put sentir la peur de son père. Il sentit alors comment son cœur recevait les paroles et comment elle montait par sa gorge jusqu'à sa bouche. « Merci, mes amis ! » « Merci, mes amis ! » « Merci, mes amis ! » Ils dirent au revoir au gnome. Ils étaient très reconnaissants et ils prient au chemin du retour. Ils couraient et sautaient des choix de joie et chantaient et riaient. Lorsqu'André arriva chez lui, il trouva son père assis sous le porche. Il serra, oh, son père dans ses bras et ils unirent leur cœur. À nouveau, le silence les envahit. Puis, son père ouvrit la bouche et tranquillement, il dit « Merci, les enfants ! » « J'ai retrouvé ma voix. » « J'ai retrouvé ma vie. » C'est ainsi que son ancienne peur, enterrée, l'istarue et les paroles surgirent dans sa bouche. Merci de m'avoir écoutée. Camusibail va se refermer. Je vous souhaite encore de passer une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada